Il paraît qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. C'est pas faux, en attendant aujourd'hui on parle de moules, et pas n'importe laquelle, celle-là. La moule bleue, Mythilus et Luys. Ces animaux sont absolument fascinants, ils sont capables de filtrer l'eau dans laquelle ils vivent. L'eau passe à travers leurs cils, qui retient les particules fines, et ce, d'environ 2 litres d'eau chaque heure. Et maintenant, sachant qu'à la pointe du Cap-Ferrand, on peut relever des densités de moules jusqu'à 1370 individuaux au mètre carré, si on avait un bon banc de moules d'environ 10 mètres carré, on pourrait compter jusqu'à 13700 individus. Donc si on sait qu'une piscine olympique renferme 3750 mètres cubes d'eau, ça fait à peu près 3,8 millions de litres, et bien notre banc de moules, avec une petite division, serait capable de filtrer la totalité de l'eau de ce bassin à à peine 5 jours. Alors tout ça c'est bien joli, mais la moule a également un côté obscur. On va parler éjaculation. En effet, chez les moules, mâles comme femelles, l'expulsion des cellules reproductrices se fait en réponse à une forte augmentation de la température de l'eau, ce qui survient généralement entre mai et août. Les moules émettent donc leurs gamètes en même temps, spermatozoïdes pour les mâles et oocyte pour les femelles. Et pour bien synchroniser les choses, les spermatozoïdes des mâles émettent des hormones qui stimulent la ponte des femelles, au cas où elles auraient un peu de retard. D'après les différents articles qui existent sur le sujet, une moule femelle pourrait pondre jusqu'à 1 million d'eau-ocytes à la fois. Sachant qu'une communauté de moules contient à peu près autant de mâles que de femelles, on peut estimer le nombre de femelles dans notre bande tout à l'heure à 6850, ce qui fait donc une libération de 6,9 milliards d'eau-ocytes à la fois. Et on peut estimer que lors de cette formidable éjaculation, il y a environ 10 000 spermatozoïdes pour un eau-ocyte, ce qui ferait donc que les mâles libèrent en réalité 6,9 x 10 puissance 13 spermatozoïdes. Alors cette quantité ne signifie pour vous probablement rien, mais le sperme humain peut contenir jusqu'à 200 millions de spermatozoïdes. Du coup, si on fait une division, cette libération de spermatozoïdes correspondrait à 345 litres de sperme humain. Alors croyez-moi si je vous dis que quand les moules relâchent leurs semences, il n'est pas très propre de nager dans les parages. Rappelez-vous que l'authenticité de cette étude repose sur des valeurs peu précises et des arrondis scandaleux. Cela dit, il est très intéressant de voir la quantité de semences libérées par les moules, c'est révélateur de ce qu'on appelle une stratégie R. Le but étant de faire un maximum de descendants afin d'assurer la survie de l'espèce. Merci.